La dernière fois que j'étais dans cette salle, j'étais à votre place, il n'y avait pas de chaise, et ici c'était Louis Bertignac qui était en train de jouer de la guitare. Alors je joue de la guitare beaucoup moins bien que lui, donc je vais parler plutôt technique aujourd'hui et pas musique. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis dans l'équipe Developer Advocate pour Amazon Web Services, je suis basé en France, à Paris, et donc mon métier c'est de parler avec vous, les développeurs, les builders, les inventeurs, les gens qui utilisent les technologies d'AWS, pour collecter vos feedbacks, reporter ces feedbacks aux équipes produits, parce que chaque fois qu'on a une nouvelle fonction, un nouveau service, c'est grâce à vos feedbacks. Donc dites-nous ce que vous en pensez aujourd'hui sur Twitter ou sur d'autres canaux, c'est important d'avoir votre feedback, tout ce qu'on fait est priorisé selon les feedbacks de nos clients. Je suis aussi content d'être à Luxembourg, parce que j'ai fait une bonne partie de ma carrière professionnelle à Luxembourg, j'ai créé le premier Java User Group qui s'appelait le LuxJug en 98-98, c'est pour ça que j'ai des cheveux blancs là maintenant, et puis j'étais dans les co-créateurs du Yajug également il y a très longtemps, et mon premier speech au Yajug c'était sur Service Oriented Application en 2006, une autre époque pour une autre société qui n'existe plus. Quelqu'un a fait du SOA déjà ? Ah quand même, il y en a qui s'en souviennent. Bien, dans ce tour qu'on va parler d'intelligence artificielle et de machine learning, dans un angle qui est peut-être un peu différent des autres, parce que moi je ne suis pas un data scientist, je ne suis pas un monsieur qui manipule des tonnes de chiffres, je connais les principes d'intelligence artificielle, mais moi je suis plutôt un développeur. Donc moi je sais faire une requête HTTPS, je sais faire du JSON, je sais créer un front-end, un back-end, mais je ne sais pas traîner un modèle, je ne sais pas comment utiliser les détails de frameworks comme TensorFlow ou MXNet ou d'autres. Et donc notre but chez AWS c'est de mettre le machine learning dans les mains de tous les développeurs. Et tous les développeurs, c'est vraiment tous les développeurs, si vous savez faire un appel HTTPS, et vous savez manipuler un document JSON, vous pouvez utiliser des services d'intelligence artificielle qui tournent sur AWS. Alors on a plein de services, et je ne vais pas parler de tous ces services. Globalement il y a trois couches, il y a une couche vraiment basse, où on parle d'infrastructures, de machines avec des GPU, avec des moteurs d'inférence, avec des frameworks. Ça c'est très bien si vous êtes un data scientist, si vous êtes un hardcore, un hard geek d'intelligence artificielle, c'est le genre de service que vous allez utiliser. Il y a la couche du milieu, avec un service qu'on appelle SageMaker, qui permet relativement facilement de pouvoir importer des données, de choisir des algorithmes qui ont déjà été préconfigurés, ça se fait avec des Jupyter Notebook, et donc quelques lignes de code pour importer des données, manipuler ces données, ça peut très facilement générer des modèles qui peuvent être déployés en production. Donc c'est un peu une couche intermédiaire entre le bas niveau, le hardcore, et le haut niveau dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais juste parler du haut niveau. Le haut niveau ce sont des services que tout le monde peut utiliser. Presque tout le monde, il faut être développeur, il faut quand même connaître HTTPS et JSON, ma maman elle ne pourra pas utiliser les services dont je vais parler aujourd'hui. Pas encore, j'essaye de lui apprendre. Donc ce sont des services qui permettent de mettre certains services d'intelligence artificielle entre toutes les mains, avec des algorithmes que nous avons déjà entraînés, et qu'il n'y a plus qu'à utiliser en tant qu'utilisateur. Et donc n'importe qui qui peut développer une application peut commencer à utiliser ces services. Différentes catégories de services, des services de vision, de reconnaissance d'image, des services de voix, de reconnaissance de la parole et de génération de la parole, et puis des services de compréhension de texte. Et je vais essayer de les balayer un peu tous pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire. J'ai deux, trois démos également, une petite application web que j'ai faite avec vraiment 10, 20 lignes de code, pas plus, pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire sans être spécialiste de machine learning. Je terminerai la démo tout à l'heure avec de la ligne de commande, pour vous montrer aussi plus de manipulation de texte, par exemple, et comment on peut travailler en audio. Là, je n'ai pas une belle interface graphique à vous présenter, ça sera des lignes de commande. Et donc on peut faire des tas de choses avec ça. On peut faire, par exemple, de l'analyse de call, d'imaginer que vous avez une plateforme de support où vos clients pourraient appeler. On a des clients qui capturent la voix des enregistrements téléphoniques qui sont passés sur la plateforme de support. Et à partir de là, transformer ça en texte. À partir du texte, faire du rendu de sentiments. Est-ce que le call était plutôt positif, était plutôt négatif ? Et pouvoir prendre des actions business suite à ça, pouvoir faire des analyses. Combien de calls étaient négatifs, combien de calls étaient positifs, faire du ranking et des choses comme ça. Ce sont des choses qui étaient impossibles à faire pour tout un chacun il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Parce qu'on n'avait pas les données, parce qu'on n'avait pas les machines, on n'avait pas la puissance pour le faire. Et maintenant, c'est juste quelques appels d'API qui permettent de rendre ces appels ou ces analyses-là possibles. Ça, c'est un autre exemple, ne vous inquiétez pas sur les noms de services. On va reparler de ces services pour le reste. Mais on peut faire ça sur de l'analyse vidéo également, par exemple. Donc on va commencer par la vision. Computer Vision, est-ce qu'un ordinateur peut voir ? D'abord, peut-être, est-ce qu'un ordinateur peut apprendre ? Est-ce qu'il y a vraiment du machine learning ? Est-ce qu'il y a vraiment de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'une machine est intelligente ? À mon sens, elle ne l'est pas. Elle est juste très bonne à manager des chiffres et à faire des statistiques et des calculs. Et ce que la presse appelle intelligence artificielle ou machine learning, essentiellement, ce sont des résultats statistiques sur des ensembles de données. Ce qu'une machine est capable de faire avec énormément de facilité, mais ce n'est pas vraiment de l'apprentissage, ce n'est pas vraiment de l'intelligence. Ce n'est certainement pas de l'intelligence. Donc avec de l'apprentissage, on peut arriver à faire ça, ou du statistique, on peut arriver à faire ça. On a un service qui s'appelle Amazon Recognition. Vous lui donnez une photo et vous lui demandez ce que vous souhaitez analyser sur la photo. Et il va vous retourner des labels, donc il va vous retourner des catégories. Il va dire, voilà, c'est une photo de paysage, il y a un vélo, il y a un homme, il y a la mer derrière. Et pour chacune des catégories, vous retournez un pourcentage de probabilités. Parce qu'au final, machine learning, c'est des statistiques, donc il y a un pourcentage de probabilités. Ça marche sur de la vidéo également, avec de la reconnaissance de personnes, ici sur un match de foot. Quand on voit le visage du joueur, il y a le nom du joueur. Certaines chaînes utilisent ça aujourd'hui pour assister les commentaires, les commentateurs plutôt, pour faire leurs commentaires, pour donner les noms des joueurs ou des différents intervenants sur le terrain. Sky News a utilisé ce système également sur de la vidéo. Jusque récemment, j'habitais à Londres, et l'année passée, il y a eu un grand événement à Londres, le Royal Wedding. Sky News filmait la cérémonie, la retransmettait à la TV, et il passait les images, le flux vidéo sur Recognition, avec une fonction de Recognition qui permet de reconnaître les célébrités, les personnes connues. Et donc automatiquement, ils ajoutaient en incrustation sur l'écran le nom des différentes personnes qu'on voyait, ce qui aidait aussi le commentateur, et puis ce qui aidait les gens comme moi qui étaient derrière le poste, à savoir, tiens, ça c'est un tel ou ça c'est un tel, etc. Recognition ne reconnaît pas que les personnes et les objets, il faut reconnaître le texte également, donc trouver les coordonnées de texte et traduire le texte qui se trouve dans une photo, de façon indépendante de la police de caractère, donc avec différents types de police, ou des objets, dire voilà, quelles sont les voitures sur cette photo. Il va vous sortir toutes les boxes, toutes les coordonnées des différents objets qu'on retrouve sur la photo. Sur un visage, il est capable de reconnaître le sentiment de la personne, est-ce que c'est quelqu'un qui sourit, qui est calme, qui est anxieux, qui est nerveux, qui est triste ? Les accessoires, est-ce qu'il y a des lunettes, est-ce qu'il y a une moustache, une barbe, des boucles d'oreilles, un collier, à chaque fois avec les probabilités. Et également capable de reconnaître quelqu'un sur une photo, donc si vous uploadez des photos d'une certaine personne, et que vous amenez à recognition après des photos qu'il n'a jamais vues, il va pouvoir dire, tiens, ça c'est une personne que j'ai vue. Je parlais avec Stéphane Janssen, c'est l'organisateur de Devox Belgique hier, qui me disait qu'ils ont des milliers de photos après Devox, après une semaine de conférence Devox en Belgique, et qu'ils utilisent ce système pour reconnaître, pour taguer les organisateurs et les speakers. Tiens, trouve-moi toutes les photos où il y a telle personne dessus. Donc ils donnent deux, trois photos de lui-même, et ils ont développé une petite application qui va scanner toutes les photos qu'il y a dans un bucket d'Amazon S3, pour automatiquement cataloguer les photos, et dire, voilà, ça c'est une photo avec Stéphane, ça c'est une photo avec telle speaker. Une ONG utilise ce système également pour faire de la recherche d'enfants disparus. Elle s'appelle Tor, et c'est une ONG qui est spécialisée dans la recherche d'enfants manquants. Ils scannent des sites web pornographiques ou autres pour essayer de retrouver des photos ou des visages d'enfants manquants. Donc ce sont des technologies qui, je sais, peuvent parfois un peu impressionner, faire peur, se dire, oh là, je ne veux pas nécessairement être reconnu. Mais le point ici, c'est vraiment qu'on peut les utiliser pour faire du bien, ou on peut les utiliser pour faire des choses moins bien. Et c'est à vous, développeurs, de trouver la limite et de dire ce que vous souhaitez faire ou ce que vous souhaitez ne pas faire avec cette technologie. Un de mes collègues dans mon équipe, un frère jumeau, qui est aussi développeur advocate, mais chez Microsoft, moi, je n'arrive pas à les reconnaître. Ça m'arrive de les rencontrer dans des files d'aéroports ou dans des hôtels, et en général, je les reconnais au T-shirt. Si c'est un T-shirt AWS, je sais que c'est Dean, sinon c'est Steven. Et on s'est amusé à faire un algorithme de comparaison. Enfin, on a uploadé des photos de Dean et des photos de Steven, et puis on les donne à Recognition pour dire qui est-ce. Et Recognition les reconnaît presque à chaque fois. Il a 99, je ne sais plus combien de succès, alors que moi, je suis incapable de les reconnaître. Pour vous montrer comment ça marche, j'ai fait une toute petite application que j'ai appelée Polyco, qui est une application web qui tient en quelques centaines de lignes de code, mais la plupart des lignes de code, c'est plutôt l'affichage d'images, du dessin de l'image, etc. La partie Recognition, je vais vous le montrer, c'est vraiment deux fois rien. Donc Polyco est disponible sur mon nom de domaine, polyco.storemac.com. Vous pouvez essayer sur votre téléphone portable. Et vous allez trouver un écran similaire à celui-ci. Vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone portable. Ici, je ne vais pas prendre une photo, je vais prendre ma photo speaker. Et ça lance le... Hi, my name is Polly. In this picture, I see one face. The first face is a happy male between 38 and 59 years old. I think I also see shirt, apparel, clothing and face. Donc ce que fait cette application en JavaScript, elle upload la photo sur Recognition, elle lui demande de faire une détection de visage, elle récupère le résultat qui vient de Recognition, et on voit ici le résultat. J'ai juste enlevé le JSON pour que ce soit un peu plus lisible, mais c'est juste un document JSON qui revient. Et on voit qu'il y a différents sentiments qui ont été reconnus, comme happy, surprise, chaque fois avec un niveau de probabilité. Surprise, je ne suis pas très surprise sur cette photo, je ne suis pas très sad non plus, je suis un peu calme, je ne suis pas du tout angry, pas du tout disgust. Je suis 100% male, ça c'est correct. Je souris, je n'ai pas de lunettes, etc. Et donc sur base de ça, je crée une petite phrase que je donne à un autre système dont je parlerai tout à l'heure, qui génère la voix que vous entendez. Vous pouvez essayer ça sur votre téléphone, je vais entendre des tas de voix de Polly, qui dit tiens, j'ai trouvé ceci ou cela. Je prends une autre photo avec des accessoires et de quelqu'un d'autre. Hi, my name is Polly. In this picture, I see one face. The first face is a happy female between 26 and 43 years old. I think I also see grass, plant, sunglasses and accessories. So grass, sunglasses, c'est assez bien vu. Voilà, sur téléphone, vous devez peut-être appuyer sur le bouton speak, parce qu'en tout cas sur iOS, il ne va pas déclencher la voix automatiquement. C'est à vous de cliquer pour faire ça. Et le code source, c'est de façon surprenante, assez simple. Vous allez le retrouver sur mon GitHub. Donc vous allez sur l'adresse qu'il y avait sur le premier slide. Et les slides seront disponibles juste à la fin de cette présentation. Vous allez sur GitHub slash Seb Sto, S-E-B-S-T-O. Et il y a un repo Polyco. La partie détection des faces, c'est juste appelé sur un objet recognition, detect face, avec quelques paramètres, donc les bits et les bytes de l'image, les attributs qu'on veut détecter, dans ce cas-ci, tout. Et puis on passe un callback, une fonction qui va être appelée quand le résultat sera là. Et le reste du code, c'est du chien. Ça n'a rien à voir avec l'interface d'intelligence artificielle. C'est juste aller dessiner le petit carré orange autour du visage, collecter les émotions, générer le texte, etc. Donc voilà, c'est vraiment trois lignes de code. C'est ceci et ça qui permet d'appeler. Ceci, c'est basé sur un SDK, un SDK AWS qui est inclus en JavaScript ici. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le SDK. Si vous avez envie de faire du low-level HTTPS et passer un JSON et recevoir du JSON, vous pouvez le faire également pour minimiser les dépendances dans votre application. Si vous faites ça, vous aurez un peu plus de travail parce qu'il faut s'authentifier auprès du service, évidemment. Il faut dire qui vous êtes. Donc il y a un système de signature sur les URL que le SDK va faire tout seul. Si vous n'utilisez pas le SDK, vous aurez probablement 50, 60, une centaine de lignes de code pour calculer la signature et la mettre correctement. Mais juste pour dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un SDK, juste un appel HTTPS et JSON suffit pour faire ce genre d'application. Donc ça, c'est Polyco. On rejouera un peu avec Recognition tout à l'heure, avec une autre démo également. Après le visage, l'autre moyen, enfin après la vision, l'autre moyen d'interagir avec les ordinateurs, c'est évidemment la conversation. Et j'ai passé les trois dernières années de ma vie dans l'équipe Alexa qui fait le personal voice assistant d'Amazon. Donc les conversations avec des machines est quelque chose sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et qu'on trouve de plus en plus soit sous la forme de voix, soit sous la forme de chatbot. Je suppose que tous ici, vous avez déjà été sur des sites web où vous avez vu un petit assistant qui pop up, c'est parfois un peu ennuyant d'ailleurs, qui dit, je suis là pour vous aider, est-ce que vous pouvez me poser vos questions, je vais répondre. Donc si vous avez envie de créer un chatbot, il y a quand même pas mal d'intelligence à faire pour comprendre les questions qui vont être posées au chatbot et pour gérer le statut de la conversation, pour gérer le workflow de la conversation, collecter les différentes questions et amener la bonne réponse. Il y a un service pour faire ça qui s'appelle Amazon Lex, qui est un service qui peut être intégré dans vos applications, sur votre site web, sur une application mobile par exemple. Vous pouvez intégrer un service de chatbot, soit en voix, soit en texte. En texte, c'est vraiment du chatbot, j'envoie du texte et il y a une réponse texte qui vient. En voix, c'est un peu comme Alexa où vous pouvez parler, il faut évidemment que vous capturiez le son, vous êtes responsable de cette partie-là, mais vous envoyez le son à Lex et Lex va faire la transformation du son en texte pour pouvoir traiter ce texte et répondre et peut-être générer une voix comme j'ai fait ici avec Polyco pour répondre en voix. Donc vous pourriez recréer votre propre Alexa, votre Alexa à vous, avec votre voix à vous parmi les voix qu'on offre dans différentes langues, sur des langues qu'Alexa ne comprend pas nécessairement, puisque Lex, c'est le même moteur qu'Alexa, mais sans avoir l'écosystème d'Alexa pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre propre chatbot, votre propre outil de conversation dans votre application mobile ou sur votre site web, mais ça ne sera pas disponible sur le device Alexa. Donc le device Alexa, c'est un monde, Lex, c'est un autre monde, c'est le monde de votre application où vous pouvez aller mettre le chatbot que vous voulez dans l'application où vous le souhaitez. Les quatre concepts à comprendre si vous voulez créer un chatbot, le concept d'intent, d'utérance, de slot et un fulfillment, alors c'est quoi tout ça ? L'intent, c'est ce que je veux faire, quelle est mon intention. L'utérance, c'est comment je vais le dire, comment je vais exprimer ce que je veux faire. Les slots, ce sont des paramètres dans ce que je veux faire et le fulfillment, c'est pouvoir répondre à ma question. Donc je vais donner un exemple assez concret. Quand je dis à Alexa, par exemple, ou Alex, mais prenons un exemple Alexa, Alexa joue Michael Jackson dans le salon, mon intention, c'est jouer de la musique. Et donc vous pouvez voir l'intention comme une fonction de haut niveau. Si vous programmez, il y aurait une fonction Play Music, ça c'est l'intention, c'est ce que je veux faire. Michael Jackson ici et salon, c'est deux paramètres. Michael Jackson, c'est un artiste et salon, c'est une pièce, c'est un endroit, c'est un speaker sur lequel je veux avoir le résultat de ma commande. Les utérances, c'est toutes les manières que je peux dire, que je peux utiliser pour demander ça. Et quand on analyse les données d'Alexa, c'est assez amusant de voir les différentes manières que les gens ont de parler. Alexa, peux-tu démarrer la musique s'il te plaît ? Alexa, je voudrais écouter de la musique. S'il te plaît, Alexa, joue-moi de la musique. Mets-moi de la musique. Ce sont toutes des phrases différentes en termes de texte, ce ne sont pas les mêmes chaînes de caractère, mais qui mappent sur le même intent. Et c'est à vous, en tant que développeur, de nous fournir des exemples d'utérances, donc des variations possibles de phrases et de les faire mapper sur des intentions. Donc vous devez nous donner la liste des intentions qui sont supportées dans votre chatbot et pour chacune des intentions ou une liste d'utérances le plus possible, parfois des dizaines, des centaines, pour pouvoir couvrir une topologie de phrasés différents et vous pouvez enrichir ça avec le temps. Typiquement, dans un chatbot pour réserver un hôtel, il y aurait une intention qui est réservée à une chambre d'hôtel, mais il peut y avoir aussi des intentions pour obtenir des réservations en cours. Alexa, donne-moi ma liste de réservations en cours. Il pourrait y avoir une intention pour annuler une réservation. Alexa, annule la réservation, ceci, etc. Donc ça, ce sont des intentions. Il y a vraiment un mapping assez fort entre les intentions dans un chat et les fonctions dans un langage de programmation. Vous avez une fonction pour annuler une réservation, pour faire une réservation, pour chercher une réservation. Et donc comment ça marche ? Vous donnez du son ou vous donnez du texte ? Si vous donnez du son, le premier traitement consiste à analyser ce son. C'est des transformés de Fourier, c'est assez classique maintenant, pour arriver à extraire les phonèmes. Et à partir des phonèmes, les phonèmes, ce sont les unités sonores d'un langage, les sons de base d'un langage. À partir des phonèmes, on va réassembler tout ça avec l'aide de dictionnaires et on va créer une chaîne de caractère, un texte. Et donc ce premier traitement, ça va du son au texte. Vous avez le son, une courbe, un MP3 de ma voix qui dit Alexa, joue Michael Jackson dans le salon. Et au final, la première étape, ça va être le texte. Jou, G, J, O, U, E, etc. Une chaîne de caractère. La deuxième chose, c'est de traduire cette chaîne de caractère en une intention. Avoir du texte, c'est bien, comprendre ce que je veux dire, c'est mieux, et c'est deux choses différentes. Donc il y a une étape de traduction qui s'appelle Natural Language Understanding ou Natural Language Processing qui va essayer d'appliquer une signification sur ce texte. On détectait mon intention et c'est là que les utérances que vous nous donnez vont nous aider parce que c'est vous qui allez nous dire cette utérance-là, c'était l'intention. Et puis dans l'intention, arriver à comprendre les paramètres. Si je dis Alexa joue Michael Jackson sur Spotify, il faut comprendre que Michael Jackson c'est un artiste, que Spotify c'est ma source de musique, dans le salon c'est un speaker et pas l'inverse. C'est pas jouer sur un speaker qui s'appelle Spotify à partir d'une source qui s'appelle le salon. Donc il faut arriver à comprendre ce que l'utilisateur va dire. L'output de cette phase-là, c'est du JSON, c'est une intention avec les slots, donc les paramètres, Michael Jackson, salon, Spotify, et on va vous passer ça. Quand je dis on va vous passer ça, vous devez écrire un web service quelque part, vous devez écrire une fonction lambda, vous devez écrire un petit bout de code qui va recevoir ce JSON et qui va devoir faire quelque chose avec. Comment vous le faites, où vous le faites, ça ne me regarde pas. Si c'est Alexa, ça marche très bien avec AWS lambda, mais on a des tas de clients qui ont des fonctions Alexa qui tournent dans leur data center on-premises ou même dans des autres Cloids, d'autres vendeurs. Si c'est Lex, c'est une fonction lambda. Donc une fonction lambda, c'est un petit morceau de code que vous nous donnez et nous on va exécuter ce morceau de code pour vous sans nécessairement que vous deviez créer une machine virtuelle. S'il y a des slots qui sont obligatoires et qui ne sont pas donnés, Alexa, réserve-moi une chambre d'hôtel. C'est bien, mais où, quand, comment, on ne sait pas. Typiquement, dans votre intention, vous allez avoir un slot qui est la ville, qui est la date de début et le nombre de nuit. Ça semble raisonnable pour réserver une chambre d'hôtel. Traditionnellement, dans les plus vieux systèmes, c'est à vous, programmeur, de dire « Ah, il me manque trois paramètres et donc je dois engager une conversation avec l'utilisateur. Dans quelle ville ? Pour quand ? » Et c'est à vous de garder l'état de la conversation. Quels sont les slots que j'ai déjà collectés ? Quels sont ceux que je n'ai pas encore collectés ? Maintenant, le système fait ça pour vous, aussi bien Alexa que Lex. Donc, vous nous dites juste « Ces slots-là, ils sont obligatoires, ils sont mandatory » et le système va faire le « Fulfillment » des slots automatiquement. Donc, le système va automatiquement faire un suivi de conversation en reposant des questions que vous devez nous donner, évidemment, pour collecter les informations manquantes. Quel jour ? Dans quelle ville ? Pour combien de nuit ? Et seulement quand on a toutes les informations, alors on appelle votre fonction pour le « Fulfillment » pour faire la réservation de la chambre d'hôtel. Ça va ? Je suis clair ? Ouais ? Je vais vous montrer comment ça marche dans une seconde. J'ai parlé de tout ça, j'ai parlé de tout ça, j'ai parlé de tout ça. Un exemple de clients qui utilisent ça, ils utilisent ça avec une plateforme de call center qui s'appelle Amazon Connect. Vous savez, ça vous arrive probablement à vous comme à moi d'appeler des lignes support. On a horreur de faire ça parce qu'on doit attendre, etc. On tombe sur des gens qui ne comprennent pas toujours quel est le problème qu'on a. Et un de nos clients utilise un chatbot comme ça sur Amazon Connect pour poser des questions pendant le temps d'attente. Par exemple, quel est votre numéro de client ? Est-ce que vous appelez pour ça, pour ça, pour ça ? De manière à pouvoir rediriger une partie des appels sur des réponses automatiques venant de base de Frequently Asked Questions pour diminuer le nombre d'appels qui vont au final arriver sur des opérateurs humains et de cette façon espérer augmenter la qualité des appels qui sont traités par des opérateurs humains. Il y a trop d'animation dans ce slide. Donc j'ai construit un petit chatbot et puisque j'aime bien Recognition, je l'ai intégré à Recognition. C'est un chatbot très simple inspiré sur ce qu'a fait Sky News pour le Royal Wedding à Londres l'été passé. C'est un chatbot avec uniquement un seul intent, une seule intention qui est Guess My Celebrity. Donc en tant que développeur, je dois donner le nom de mon intention. Ça c'est un nom. Je choisis le nom que je veux. J'ai choisi Guess My Celebrity. Je donne les utérances qui vont déclencher cette intention et vous voyez que certaines utérances ont un slot qui est l'URL d'une image. Donc l'idée de ce chatbot c'est qu'on lui donne l'URL d'une image. Il va analyser si c'est quelqu'un de connu ou pas et il va nous dire c'est telle personne ou c'est telle personne qui se trouve sur l'image. Alors comme je ne peux pas décrire une personne je vais lui donner une URL. J'ai un paramètre qui est l'URL. Et donc je pourrais très bien dire à mon chatbot Guess This Celebrity et lui passer l'URL. Mais je pourrais aussi très bien dire Who is That Celebrity sans passer l'URL. Et donc dans la définition des slots je dis ben voilà j'ai URL je donne des exemples de ce que c'est et je lui dis également si ce slot est obligatoire ou n'est pas obligatoire. Donc par exemple ici j'ai require il est require et je donne une ou plusieurs questions que le bot peut utiliser pour collecter cette valeur. Donc si je vais appeler le bot sans cette valeur il va automatiquement déclencher le mode dialogue pour collecter tous les différents slots et à partir de là une fois qu'il aura les slots il va faire le fulfillment et ce fulfillment c'est simplement appelé une fonction lambda qui est une toute petite fonction en Python où de nouveau la partie la partie intelligence artificielle est extrêmement limitée puisque ici je vais chercher l'URL le paramètre je crée un client pour recognition je vais lire les bits et les bytes de l'image en question je les passe à recognition Python est synchrone donc il n'y a pas de weight ou de choses comme ça et puis après je collecte le résultat voilà si j'ai au moins une personne et bien je vais dire qui est dedans et je vais donner et je vais donner une réponse en disant je suis plutôt sûr que c'est telle personne ou je pense que c'est telle personne en fonction de la statistique de probabilité qui va être retournée ou alors je vais juste dire désolé je ne vois personne dans cette photo donc de nouveau la partie intelligence artificielle ici est extrêmement limitée on parle d'un call recognize celebrities à partir d'un arrêt de bits et bytes qui me donne après un JSON que je peux simplement parser alors un chatbot de cette façon on peut le tester directement dans la console ici je ne l'ai pas couplé à du son c'est juste du texte ici on peut dire who is this what celebrity il a détecté que l'URL est manquante et donc il me demande ma question pour collecter ce slot là alors j'ai pris quelques photos de personnes connues au hasard et on va aller faire la photo ici et il va nous dire donc il est en train d'uploader la photo bien vu il l'a reconnu alors vous pourriez dire ok Jeff Bezos c'est un produit Amazon c'est biaisé donc j'ai pris quelqu'un qui est moins marqué Amazon et j'ai fait le test désolé j'ai fait le test aussi who is this celebrity et je peux mettre l'URL directement pretty sure this is Elizabeth too donc pretty sure si vous étiez dans mon code c'était 99,5% de confidence j'affiche pas la confidence ici c'est probablement au dessus encore du coup j'ai dû faire un vanity test aussi j'ai pris ma photo et je me suis dit tiens est-ce que j'espérais être célèbre mais je ne le suis pas who is this je donne l'URL et bizarrement il me sort quelqu'un dont j'ai jamais entendu parler qui s'appelle j'ai oublié même le nom Darren Emerson je fais chaque fois le test est-ce que quelqu'un connait Darren Emerson il paraît que c'est un chanteur d'un groupe électropop que j'ai retrouvé après sur Wikipédia et voilà si vous voyez une ressemblance entre lui et moi moi j'en vois pas mais enfin bon donc voilà regardez les statistiques regardez le résultat qui sont fournis ici il est quand même sûr à plus de 99,5% Lex alors Lex c'est bien si on peut parler c'est encore mieux tout à l'heure dans Polyco avec l'autre démo vous avez entendu une voix synthétique qui a été lancée et puis si vous utilisez Amazon Alexa vous connaissez peut-être la voix d'Alexa qui vous accompagne dans votre salon ou dans la cuisine c'est basé sur une technologie qu'on appelle Amazon Polly donc Polly c'est un service d'intelligence artificielle aussi qui sert à générer de la voix donc ça fait exactement l'inverse que Lex je vous ai dit que Lex faisait de l'automatique speech recognition donc transformer du MP3 en texte Polly fait l'inverse il prend du texte et il génère du son il génère de la voix on a 28 langues qui sont supportées aujourd'hui et avec plusieurs voix pour chaque langue pour certaines langues en tout cas avec des voix masculines et des voix féminines 58 voix en tout ça peut être utilisé pour faire du lip-thinking ça peut être utilisé dans des chatbots ça peut être utilisé dans des applications mobiles ou desktop ça peut être utilisé pour du e-learning ou pour de l'éducation mais l'idée c'est vraiment avec un simple appel d'API HTTP JSON du texte et vous recevez un fichier MP3 et vous recevez un fichier MP3 et vous recevez un fichier MP3 en retour pour tester ça vous allez soit dans la console comme je l'ai déjà fait là maintenant ou vous pouvez tester ça en ligne de commande également donc il y a un outil en ligne de commande qui permet d'interagir avec tous nos services AWS CLI vous l'installez et puis AWS poly le texte à générer l'ID de la voix ça il faut aller dans la doc pour les trouver ils ont tous des prénoms donc c'est Joanna Mathieu etc et le fichier à sortir output.mp3 par exemple un des trucs assez intéressant c'est qu'il supporte un lexicone privé donc pour certains mots dans certains jargons pensez au jargon médical par exemple poly n'arrive pas pas nécessairement à avoir la bonne prononciation des mots donc vous pouvez fournir votre propre dictionnaire de prononciation donc un dictionnaire de prononciation c'est une liste de mots avec une liste de phonèmes il y a un alphabet un alphabet phonétique international que vous pouvez utiliser pour apprendre à poly à prononcer correctement certains mots vous pouvez aussi dans votre texte aller mettre des balises XML pour changer la manière dont poly va générer la voix pour gérer ce qu'on appelle la prosodie de la voix c'est à dire la faire parler beaucoup plus vite ou au contraire la faire parler plus doucement ou avec un pitch beaucoup plus haut ou une voix un peu plus grave faire des pauses faire des exclamations waouh et des choses comme ça donc à moins de s'amuser pas mal avec ces éléments un de nos clients qui utilise ça je suppose que vous êtes nombreux dans la salle à utiliser qui utilise Duolingo chaque fois ça marche c'est une application qui est incroyablement populaire donc si vous utilisez Duolingo c'est une application qui permet d'apprendre ou de faire du practice de certains langages moi j'utilise en espagnol par exemple et vous savez que chaque fois vous entendez des exemples c'est les exemples que vous entendez dans Duolingo n'ont pas été enregistrés par des vrais humains ils utilisent Poly pour générer ces voix-là Transcribe c'est un autre service qui lui permet d'extraire du texte à partir d'audio ou de vidéo donc c'est un peu le début de l'ex juste la première partie juste la partie audio vers texte cas typique d'utilisation de Transcribe vous avez une large librairie de vidéos et vous voulez appliquer des sous-titres sur ces vidéos vous êtes organisateur de conférences et vous aimeriez bien avoir des sous-titres qui s'affichent sur l'écran pour des sourds et malentendants donc Transcribe est capable de prendre un flux live et de faire de la transcription automatique donc c'est exactement l'inverse de Poly on part d'un son et on va vers du texte là on ne supporte que 6 langages pour le moment anglais, italien, français, espagnol et portugais mais on travaille assez dur pour ajouter aussi rapidement que possible d'autres langages un client qui utilise ça c'est une société qui s'appelle RingDNA et qui fait de l'analyse de calls commerciaux vous savez ces calls où quelqu'un vous appelle et essaye de vous vendre un canapé, du vin ou n'importe quoi ça peut être dans un contexte d'entreprise également des appels de commerciaux qui appellent des clients pour les démarcher et donc ils font une transcription ils enregistrent les conversations ils les transcrivent et puis ils les annotent ils annotent ces données là en disant ok ça c'était des calls qui ont été successful ça c'est des calls qui n'ont pas été successful et ils appliquent du machine learning pour essayer de trouver les meilleures techniques les meilleures réponses aux questions les meilleures approches de conversation qui permettent de conclure un deal pendant un call donc c'est du machine learning appliqué aux techniques de vente c'est assez intéressant de voir comment ils progressent dans ce domaine là en termes de langue puisqu'on a parlé de plusieurs langues et de plusieurs types de textes beaucoup de nos clients veulent analyser du texte non structuré également imaginez que vous ayez de gros volumes de documents à analyser que vous voulez tirer de l'information de ces documents on peut appliquer une compréhension on peut faire de la compréhension de texte avec un service qui s'appelle Amazon Comprehend et Comprehend permet de faire plusieurs choses il permet de détecter la langue d'un texte donc vous lui donnez un texte et vous lui dites c'est quelle langue ça très utile si on veut faire de l'analyse sur des médias sociaux par exemple vous voulez analyser un flux Twitter ou un flux Facebook ou LinkedIn de commentaires au sujet de votre produit ou de votre société ces commentaires peuvent être dans n'importe quelle langue la première chose à faire c'est de comprendre de quelle langue il s'agit une fois que vous savez de quelle langue il s'agit vous pouvez réappeler Comprehend pour détecter quelles sont les principales phrases ou quelles sont les entités de cette phrase par exemple c'est un texte qui parle de telle société dans tel pays ou qui parle de telle personne etc et puis on peut faire aussi du sentiment analysis est-ce que c'est un texte qui est positif ou qui est négatif alors là il n'y a aucun jugement de valeur on n'est pas en train de dire c'est bien ou c'est mal mais juste est-ce qu'on s'exprime de façon positive enthousiaste au sujet de ce dont on parle ou est-ce qu'on s'exprime de façon neutre ou de façon négative donc ça c'est un exemple d'analyse d'entité sur un texte d'Amazon où il a détecté qu'on parle de Seattle qu'on parle de date qu'on parle de personne les keyphrases c'est all customers les books great prize que le sentiment est plutôt positif et que la langue est en anglais on peut faire de l'analyse syntactuelle ou syntactique également j'aurais adoré avoir ça quand j'étais à l'école primaire ça c'est le nom ça c'est le sujet ça c'est le verbe ça c'est le complément etc pour une analyse grammaticale d'une phrase dans une langue donnée il est capable de détecter les pronoms les noms les conjonctions les interjections etc etc de façon assez complexe donc de nouveau ça se fait de façon assez simple comprend detect syntax vous donnez le code de la langue et le texte et il va vous retourner juste un JSON qui vous dit voilà il y a le premier token il est à tel endroit dans le caractère le texte c'est ceci c'est un pronom et j'en suis sûr à 99,99% donc là ce sont des exemples en ligne de commande juste pour vous montrer comment ça marche mais de nouveau vous pouvez intégrer ça dans vos applications dans vos applications mobiles dans vos applications web en utilisant le SDK comme je vous ai montré avant en Python ou en JavaScript par exemple sentiment analysis même chose detect sentiment I love cloud c'est un sentiment positif et il est sur seulement à 95,99% translate je ne dois pas vous présenter des services de traduction vous en utilisez probablement très souvent donc nous avons également notre service de traduction qui supporte tous ces langages là donc ça fait beaucoup de paires de langages parce qu'on ne doit pas passer par l'anglais donc on peut aller directement du russe au suédois par exemple ça fait beaucoup de combinaisons et on en ajoute tout le temps il y a 417 combinaisons qui sont supportées un de nos clients qui utilise ça c'est hotels.com qui vous permet de chercher et de booker des chambres d'hôtel ils ont 90 websites différents enfin c'est le même mais traduit dans 90 régions différentes dans 41 langues et ils utilisent Translate pour traduire les descriptions et les commentaires des clients automatiquement de manière à ce que vous en tant que client d'hôtels.com vous pouvez voir les commentaires qui ont été laissés sur un hôtel sans devoir vous même utiliser d'autres services web par exemple pour faire la traduction bien il me reste une dizaine de minutes on va aller jouer avec tout ça pour de vrai j'ai pas créé une belle interface graphique pour jouer avec Comprehend avec Translate etc je pourrais le faire donc pour le moment je fais mes démos dans la ligne de commande et comme taper des lignes de commande devant vous c'est toujours un peu risqué j'ai mon pense-bête ici j'ai les commandes là donc la première chose à faire si vous voulez essayer tout ceci c'est d'installer la ligne de commande AWS ça s'installe avec ça commence mal ça s'installe avec pip pip install AWS et puis vous devez la configurer vous lui devez donner une access key une secret key c'est comme un username password pour qu'il sache sur quel compte aller une fois que vous avez la ligne c'est assez grand là dans le fond vous pouvez voir le texte sinon je peux encore agrandir ouais bon ok alors allons-y AWS c'est la ligne de commande ensuite le nom du service que vous voulez utiliser la ligne de commande a de la complétion donc si vous appuyez deux fois sur tab il vous rajoute automatiquement ou vous présente les options automatiquement par exemple vous savez pas quelles sont les API vous tapez deux fois tab et vous avez l'ensemble des API que vous pouvez utiliser pour cette commande donc ici on va faire comprehend detect dominant language quand on joue avec comprehend la première chose à faire en général c'est de demander quelle est la langue parce que tous les autres appels après vont demander dans quelle langue c'est donc la première chose c'est de se dire ok de quelle langue on parle et on va passer un petit texte VoxD Luxembourg est la meilleure conférence pour les développeurs hop et immédiatement il me dit c'est du français il est presque sûr 93% ce qui est pas mal parce que Vox n'est pas un mot français D n'est pas un mot français j'ai tapé ça sur un clavier QWERTY donc il n'y a pas d'accent donc il s'en sort pas trop mal pour cela donc l'étape suivante on va essayer d'analyser les entités qui sont dans cette phrase avec detect entities et de nouveau on va passer VoxD Luxembourg à la meilleure conférence pour les développeurs et language code égal français donc ici il n'a trouvé qu'une seule entité qui est une organisation qui s'appelle VoxD Luxembourg c'est pas mal il n'est pas très sûr 65,6% alors un moyen pour voir comment il analyse syntaxiquement une phrase par exemple ce serait de rajouter VoxD à Luxembourg et là je m'attends à ce qu'il me mette VoxD comme une organisation ou Luxembourg comme un pays même si je ne mets pas d'accent effectivement c'est ce qu'il fait du coup il n'est plus sûr du tout pour VoxD il tombe à 45% et il retrouve Luxembourg pas comme un pays comme une organisation également à 58% mais donc il a bien fait la différence avec VoxD Luxembourg ou VoxD à Luxembourg une fois que vous avez détecté vos entités on pourrait détecter la syntaxe donc AWS Comprehend detect syntax il y en a plusieurs et là il va me faire une analyse grammaticale de la phrase qui est assez longue on ne va pas la lire en détail mais enfin globalement il a trouvé un pronom VoxD un auxiliaire A un autre pronom Luxembourg A qui est détecté comme un auxiliaire pas top A comme un déterminant etc meilleur un adjectif et ainsi de suite donc il m'a vraiment découpé la phrase mot par mot et me donne chaque fois l'analyse syntaxique de la phrase alors est-ce que c'est une phrase positive ou est-ce que c'est une phrase négative AWS Comprehend detect sentiment qu'est-ce que vous pensez que ça va être positif négatif positif ouais c'est positif à 86% et c'est probablement meilleur qui est l'élément déclencheur là si on enlève meilleur une conférence il y a de fortes chances qu'il retombe sur neutre ouais donc il est retombé sur neutre à 99,9% donc c'est vraiment un adjectif qui a fait basculer le sentiment de neutre vers positif traduisons cela donc j'ai utilisé un autre service toujours la même ligne de commande AWS translate et l'API c'est translate text et de nouveau je dois lui donner un texte hop je dois lui donner une source language code que vous avez trouvé avec Comprehend before juste avant le premier et un target language code on va dire ici en anglais par exemple c'est assez correct je ne suis pas native english mais ça me semble très bien on peut essayer dans une autre langue en allemand par exemple je ne vais pas la lire parce que vous allez vous moquer de mon accent allemand mais enfin vous pouvez lire également le résultat quelqu'un qui parle allemand dans la pièce oui je suppose c'est correct oui et puis évidemment on peut lui faire parler donc maintenant qu'on a notre phrase en français en anglais en allemand on peut utiliser un autre service poly pour lui faire un synthesize speech synthesize speech va générer l'output avec une voix dans un format qu'on choisit alors output format mp3 texte on va lui donner le texte en français et la voix on va lui donner la voix de Léa alors comment est-ce que je connais les voix là il n'y a pas de miracle il faut aller dans la documentation ou avoir une très bonne mémoire ce que moi je n'ai pas donc hop on va faire ça ça on va nettoyer ça hop donc synthetize speech output format mp3 texte voxd à luxembourg est la meilleure conférence pour les développeurs voice id Léa ça c'est le nom du fichier output et puis j'enchaîne une autre commande juste après qui est afplay qui est la commande mac pour jouer un fichier audio à partir de la ligne de commande donc la documentation elle n'est pas elle n'est pas sorcière vous avez ici le tableau avec toutes les voix de poly vous voyez qu'on supporte l'arabe avec zaina le chinois mandarin avec ziyu le danish avec nalja et mats donc on a chaque fois voix féminine et voix masculine quand c'est possible parfois dans certaines langues on a plusieurs voix féminines ou plusieurs voix masculines on a aditi qui lui est capable de parler les deux donc il parle ien qui est l'english indien mais il parle hindi également avec la même voix en américain on a un peu plus ivy on supporte le gaélique également j'ai jamais essayé quelqu'un qui parle gaélique dans la salle on pourrait essayer canadien ça on pourrait essayer ça serait amusant avec chantal etc coréen japonais norvégien polonais portugais roumanien russe espagnol américain espagnol européen espagnol mexicain et swedish turkish et welsh c'était quoi la voix c'était chantal on va essayer de retenir chantal alors ici il y a vox qui n'est pas un mot français il y a d qui n'est pas un mot français et j'ai pas mis d'accent donc ça va donner un petit résultat spécial s'il te plaît vox d excuse moi c'est vrai qu'il y avait deux jours cette année mais ça va pas améliorer la prononciation ça reste un mot anglais elle va pas détecter toute seule que ça c'est un mot anglais vox de days à luxembourg est la meilleure conference pour les développeurs conference parce que j'ai pas mis d'accent je sais pas si j'ai tapé un accent facilement ici non c'est pas facile mais si j'avais mis un accent elle aurait dit conférence alors si on traverse rapidement l'atlantique et qu'on se retrouve chez nos amis québécois c'est Chantal vox de days à luxembourg est la meilleure conference pour les développeurs on sent que l'accent est un peu est un peu différent puisqu'il nous l'a traduit en anglais on va demander à à Johanna de nous lire la phrase en anglais donc c'est la même commande tout ce que j'ai changé c'est voice id Johanna et j'ai donné le texte en anglais vox de days in luxembourg is the best conference for developers vox day in luxembourg is the best conference for developers and obviously it's an american accent on va rester européen quelqu'un se souvient de la voix uk english welsh english us english english british c'est ami ou emma ou brian on peut le faire avec une voix masculine une fois un pour changer brian vox day in luxembourg is the best conference for developers beaucoup plus européen comme manière de prononcer et je vais terminer avec avec hans qui est notre copain allemand vox day in luxembourg is the best conference for developers voilà donc voilà différents services de traitement de texte de génération de paroles comprehend qui permet de comprendre un texte de comprendre la syntaxe de comprendre de quoi il parle de comprendre la langue de comprendre le sentiment translate qui permet de traduire dans 417 combinaisons de langues possibles et puis des services comme poly qui permettent de générer de la voix après et je ne vous ai pas menti je ne suis pas un data science guy je ne suis pas un machine learning spécialiste moi tout ce que je sais faire c'est appeler des api en https et json et c'est ce que fait la ligne de commande là c'est ce que fait ma petite démo polyco si vous êtes capable de parler https et de parler json vous pouvez utiliser tous ces services très très facilement dans vos applications il y a plein d'exemples de code qui sont disponibles sur github sur le mien et ailleurs alors une question très fréquemment posée c'est combien ça coûte ? j'ai eu une discussion passionnante hier soir au sujet des coûts d'AWS combien ça coûte ? ça dépend du service mais évidemment sur AWS l'idée c'est vous payez à l'usage donc si vous n'utilisez pas vous ne payez pas ça c'est déjà la première bonne nouvelle donc vous pouvez avoir un compte AWS sans rien payer si vous n'utilisez pas si vous utilisez ça dépend du service il faut aller regarder dans la doc mais typiquement c'est au nombre de caractères à traduire pour la traduction au nombre de caractères à analyser pour comprendre au nombre d'images à analyser et c'est du genre 0,00 quelque chose centime par millier par dizaine de milliers de caractères je vous laisse aller voir dans la doc les prix on parle vraiment de 0,00 quelque chose par de gros volumes de données donc il faut déjà en faire beaucoup avant que ça vous coûte le prix d'une tasse de café et la bonne nouvelle c'est que tous ces services sont ce qu'on appelle un fritière donc si vous créez un compte aujourd'hui pendant un an vous avez tous les mois un bonus un certain quota d'images que vous pouvez analyser un certain volume de caractères que vous pouvez analyser gratuitement pendant 12 mois pour les nouveaux comptes si votre compte date d'il y a plus d'un an recréez-en un autre avec une autre adresse email et comme ça vous êtes reparti pour un an en tant que développeur ça vous coûte quasiment rien de jouer ça va commencer à facturer si vous utilisez ça dans des applications imaginez Duolingo par exemple effectivement ils payent ils ont un volume qui fait que donc en général votre facture AWS sera alignée sur votre usage si vous avez un grand usage a priori c'est que votre application a du succès donc vous payerez un peu plus que si vous êtes juste développeur et que vous essayez ce service à la maison chez vous voilà il reste une minute donc j'ai pas le temps de vous prendre des questions en interactif mais je reste ici donc dès que j'ai replié mon laptop si vous avez des questions je suis ravi de parler avec vous et de répondre à vos questions en one to one merci et bonne fin de journée